bonjour à toutes et à tous voici quelques conseils pour la préparation de votre exposé de cinq minutes premièrement ne commencez pas votre exposé par bonjour d'autant qu'il faudrait dire bonjour mesdames ou bonjour madame bonjour monsieur car cela fait déjà un petit moment que vous êtes dans la salle avec ce jury puisque vous venez de passer l'épreuve d'EPS deuxièmement prévoyez une phrase d'accroche c'est à dire une phrase d'introduction puis un plan en deux parties par exemple devenir professeur des écoles et l'objectif que je me suis fixé au regard d'une réflexion engagée depuis cinq ans vouloir rejoindre l'éducation nationale ses principes ses valeurs c'est souhaiter évoluer en même temps que la société les savoirs à transmettre et donner du sens à ce métier c'est mon engagement confronté à la réalité du métier que je vous propose d'exposer au sein de deux parties troisièmement quand votre exposé est fait au brouillon rédigé ou avec des tirés pour vos idées entraînez vous afin d'atteindre au maximum 4 minutes 50 4 minutes 55 ne dépassez pas car le jury vous coupera la parole à cinq minutes respecter ce temps montre que vous vous êtes entraîné le jury apprécie car le métier de professeur des écoles exige de respecter le temps de chaque domaine disciplinaire de chaque séance jour après jour afin de ne pas créer de décalage entre les matières et de respecter les temps fournis par les programmes en vigueur quatrième conseil ne vous entraînez pas avec le chronomètre de votre téléphone portable car le jour j vous ne l'aurez pas prenez votre montre ou acheter un chronomètre bien en avance et entraînez vous à regarder cet objet afin qu'il devienne familier et vous apporte vraiment une aide à la gestion du temps il est nécessaire de s'habituer à l'objet choisi vous pouvez l'apporter et l'utiliser ce jour là cinquième conseil vous n'avez pas le droit d'apporter votre brouillon d'exposé le jour de l'oral ni même d'écrire rapidement vos idées sur une feuille de brouillon le jour de l'oral vous devez donc mémoriser votre exposé vos idées c'est ce qui fait la différence entre un candidat qui a préparé réfléchi qui s'est entraîné et un candidat qui raconte sa vie universitaire ou professionnel sixième conseil ne dites pas mon école mon atsem mon directeur mais l'école dans laquelle j'étais le directeur de l'école parce que les personnes les choses ne vous appartiennent pas septième conseil ne donnez pas le nom des écoles dans laquelle vous avez fait des stages ni le nom des villages ni le nom des professeurs des écoles qui vous ont accueilli il faut respecter l'anonymat vous pouvez citer une école s'il présente par exemple une grande particularité comme l'accueil d'élèves intellectuellement précoces huitième conseil faites toujours le lien entre quelques unes de vos compétences acquises lors d'une activité professionnelle ou suite à un diplôme ou une formation et le référentiel de compétences professionnelles du métier d'enseignant de 2013 en citant ce référentiel et son année de parution et en nommant les deux trois compétences en question si vous ne le faites pas ce ne sera pas au jury de le déduire cela doit être dit explicitement dans votre exposé c'est ce qui garantit de marquer des points les sous-entendus ne rapportent pas de points j'ai fait d'ailleurs un résumé du référentiel de compétences professionnelles de 2013 sur mon blog et ma chaîne youtube neuvième conseil chaque fois que vous énoncez un pan de votre vie professionnelle universitaire fait un pont avec un élément précis de l'éducation nationale ça peut être un point précis des programmes en vigueur ce qui peut être mis en lien avec la compétence d'art plastique du cycle 2 mettre en oeuvre un projet artistique par exemple ça peut être un texte officiel paru au bo mon expérience en natation sera une aide précieuse au moment d'enseigner les compétences du savoir nager en sécurité paru au bulletin officiel du etc vous pouvez faire référence aussi au droit de voir obligation du fonctionnaire enseignant par exemple le cursus en droit que j'ai suivi me permet de maîtriser et respecter les droits de voir obligation du fonctionnaire enseignant ça peut être aussi un texte précis d'Educcole le mémoire que j'ai réalisé sur le thème 2 et les recherches théoriques que j'ai pu faire seront une aide précieuse concernant l'enseignement de l'EMI afin de former les futurs citoyens capables de s'adapter aux évolutions des multiples informations disponibles dans notre société comme le préconise les objectifs d'Educcole dans l'introduction à la partie enseigner l'EMI etc. dixième conseil cité précisément les niveaux de classe dans lesquels vous avez réalisé vos stages cp grande section cm1 cm2 etc si vous avez fait un stage d'observation ou SOPA ou un stage en responsabilité si vous êtes contractuel alternant MEF par exemple si vous êtes allé plusieurs fois dans un niveau de classe si vous êtes allé plusieurs fois dans des classes multiniveaux faites le lien avec ce que vous avez appris ça peut être par exemple les outils de l'enseignant j'ai appris à faire un journal de classe des fiches de préparation des progressions j'ai vu ou appris à construire car ce n'est pas pareil gérer une classe le groupe classe gérer un petit groupe la prise en compte des élèves à besoin éducatif particulier évaluer faire une séquence sur tel thème précis différencier ma pédagogie faire évoluer ma pratique sur tel point précis grâce au retour du PEMF ou du MAT etc si vous avez réalisé un master il est conseillé d'évoquer le mémoire son thème et ou sa problématique mais aussi deux auteurs spécialisés du domaine que vous avez développé dans votre cadre théorique par exemple si vous avez réalisé un mémoire sur le jeu en maternelle vous pouvez dire j'ai particulièrement étudié les travaux de grougère et de château qui me serviront notamment en classe à l'occasion de la construction de mes coins jeux en lien avec les apprentissages des élèves éviter comme je le constate souvent de citer tout le temps piagé avec n'importe quel thème parce qu'il ya des auteurs plus récents spécialistes du domaine que vous évoquez douzième conseil quand vous vous entraînez réduisez votre débit articuler plus que d'habitude ne faites pas de contraction de mots je suis habitué par exemple car le jury vous projette dans une classe devant des élèves vous êtes aussi évalué sur la maîtrise de la langue française votre diction le métier de professeur des écoles étant un métier d'oralité et vous allez enseigner aux élèves les plus jeunes le référentiel métier précise que vous devez être un modèle pour les élèves bon courage et à bientôt